Professeur Chimsideen Chitour, bonjour. Bonjour. Alors, à la veille de la célébration de la nationalisation des hydrocarbures, le 24 février, nous allons parler de pétrole, les enjeux sur les marchés mondiaux, la contraction de ce marché avec l'émergence des schistes et des renouvelables, les prix sont intimement liés à l'offre et la demande, il y a une surproduction de pétrole malgré la hausse relative des prix. Professeur Chitour, 2 millions de barils de plus sur les marchés ? Oui, en fait, nous sommes à peu près actuellement à 95 millions de barils jour. Il y a un excédent qui est autour de 2 millions de barils et l'OPEP a essayé, dans la réunion de novembre, de pouvoir essayer de diminuer de telle façon à faire en sorte que l'offre soit un peu inférieure à la demande ou tout au plus égale à la demande. Apparemment, ça a marché puisque les prix ont grappé. Nous sommes actuellement autour de 55 dollars. Mais c'est une situation qui est fragile. Elle est fragile parce qu'actuellement nous sommes aidés par un hiver où la demande en pétrole est traditionnellement importante. Mais il y a des nuages qui s'accumulent en ce sens que l'accord de l'OPEP doit être renouvelé d'ici juin. Et pour qu'il soit renouvelé, il faut qu'il y ait un consensus. Mais en plus de cela, l'avènement de la nouvelle administration américaine fait qu'il y a un engouement pour les énergies fossiles. Le président Trump dit qu'il ne reconnaît pas les changements climatiques, ce qui veut dire qu'il est en train de foncer sur le développement des énergies fossiles, notamment le pétrole de schiste et le gaz de schiste. Le meilleur indicateur, c'est qu'en novembre, le nombre d'appareils de production était autour de 500. Et actuellement, il est à 850 appareils de forage. Ce qui veut dire que globalement, les États-Unis d'Amérique vont non seulement aller vers l'autosuffisance, mais pourraient contribuer au marché. Mais à la faveur de l'accord d'Alger, les prix frôlent actuellement les 56 dollars le baril. Il faudra le reconduire, cet accord, le consolider dès la réunion de juin de l'OPEP. Sinon, les prix risqueraient de replonger avec, justement, comme vous l'avez indiqué à l'instant, l'arrivée massive des schistes américains. Oui, non seulement nous devrions le reconduire, mais il faut aller plus loin. Je vous ai dit, la demande américaine sera de plus en plus faible, naturellement. L'économie mondiale est un peu en panne, donc la demande en pétrole n'est pas importante. Donc, il y aurait un surplus. Non seulement il faut le reconduire, mais il faut aller plus loin pour compenser les quantités de pétrole, éventuelles américaines. La dernière étude date d'à peine il y a une semaine par Bloomberg, qui dit que si on ne fait rien d'ici juin, le pétrole, la dionne-plaise, pourrait descendre autour de 30 dollars. Mais justement, quel est l'état des lieux sur la scène énergétique mondiale actuellement, si on prend en considération les grands acteurs énergétiques, tels que les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Europe ? Écoutez, la Chine est en train de pomper au maximum. Elle est à 10,49 millions de barils jour. C'est la première mondiale, un peu plus d'ailleurs que l'Arabie Saoudite, qui est autour de 10,2, 10,3 millions de barils jour. Les Américains sont autour de 8,5 millions de barils jour. Ils consomment à peu près 16 millions de barils jour de pétrole. Mais donc, d'une certaine façon, ils importent. Le fait que le pétrole de schiste est encouragé par les prix, c'est là où vous voyez un peu l'influence de la technologie. Il y a deux ans de ça, souvenez-vous, on disait que le pétrole de schiste ne serait pas rentable à moins de 80 dollars. Maintenant, il est rentable à 50 dollars. Ça veut dire qu'à 50 dollars, ils sont capables de produire et de noyer le marché. Ce qui veut dire qu'ils pourraient avoir une abondance. Et l'abondance sera d'autant plus importante que la croissance est déprimée. La croissance mondiale est déprimée. L'effort de l'OPEP devrait être plus important que ce qui est prévu, que ce qui a été fait jusqu'à présent. Sinon, les prix vont replonger. Mais ce n'est pas ça le destin de l'Algérie. Il va falloir qu'on sorte de la rente pétrolière pour trouver une nouvelle voie. Sinon, on va continuer à se tenir le ventre chaque fois que le prix du pétrole yoyote. Mais justement, par rapport à cette question aussi, vous avez les pays rentiers qui sont dans le rouge. Si on cite l'exemple du Venezuela et le Nigeria notamment. Oui, c'est tout le problème des pays rentiers qui n'ont pas prévu quelque chose à côté. Vous prenez par exemple un petit pays comme la Norvège, qui produit aussi du pétrole. Mais pour eux, la rente pétrolière, c'est à peine 20%. Dans les pays rentiers, c'est 90%. Un pays comme le Venezuela vendait le pétrole beaucoup moins cher que l'eau. Bon, maintenant, il a essayé de faire un effort pour diminuer un peu les subventions. Mais il est allé plus loin que l'Algérie, puisque nous, nous sommes à peu près à 0,35 dollars. Les prix ont grimpé à 0,6 dollars. Il en est de même pour l'Arabie saoudite. Elle a grimpé courageusement, j'allais dire, les prix du pétrole et des énergies fossiles, de telle façon à pouvoir rattraper et diminuer un peu les subventions. Mais justement, l'Algérie, dans tout ça, l'avenir n'est pas seulement uniquement dans les hydrocarbures, professeur Chetour, pour l'Algérie. Écoutez, moi, nous avons, je ne sais pas, je ne vais pas faire de la politique, mais nous avons un énorme pays. Ce n'est pas de la démagogie. Vous avez un pays où il y a 2 millions de kilomètres carrés, qu'on appelle le Sahara. Nous avons le plus grand gisement du monde, autour de 3 500 kilowattheures par mètre carré et par an. Trois fois plus que l'Allemagne, qui est à 1 100 kilomètres carrés, 1 100 kilowattheures. Vous savez, le Sahara, on l'appelle la pile électrique. L'avenir du monde sera électrique. C'est une révolution que nous devons, et je prends acte de ce 24 février, pour appeler à une nouvelle révolution énergétique de l'ordre de grandeur de celle de Boumdien, qu'il avait faite en 71. Nous devons inventer, en 21e siècle, une révolution qui puisse nous permettre graduellement de sortir du piège de la rente, avec l'argent de la rente, c'est-à-dire de l'argent bien placé, sortir une calorie que pour un usage particulier, et faire en sorte que chaque calorie qui est consommée, elle doit être adossée à un transfert de technologie. C'est ça qui va permettre à l'Algérie de gagner, d'aller vers une nouvelle révolution qu'on appelle le développement humain durable. Évidemment, on peut le dérouler, mais c'est une vision d'ensemble, c'est toute la société qui doit se sentir concernée, pas simplement les départements ministériels. L'eau, le ministère du commerce, nous ne devons plus acheter tous les appareils comme on veut, il y a des appareils qui ne sont pas énergivores, mais pas seulement l'énergie, vous avez aussi l'enseignement, l'éducation, chacun a un rôle à jouer dans cette stratégie d'ensemble qu'on appellerait, par exemple, le modèle énergétique à 50% renouvelable. Vous savez, il y a des pays qui disent, nous allons vers 50%, 60% renouvelable, ça veut dire que 50% de l'énergie que nous consommons doit être d'origine renouvelable. Et il faut mobiliser tout le monde pour y arriver sur la quinzaine d'années qui nous sépare 2030. Mais justement, par rapport à cette question, on est toujours dans le constat, que faut-il faire pour atteindre ce modèle énergétique renouvelable d'ici 2030 ? Et quel est l'avenir des hydrocarbures dans 30 ans en Algérie ? Écoutez, pour être honnête, les dernières statistiques de PP disent que nous avons à peu près 12 milliards de barils de pétrole. Nous aurions 2 000 milliards de gaz naturel. À cette cadence de production, nous en avons pour 20 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 2035, il faut inventer un nouveau modèle de consommation. Comment faire en sorte que ce qui reste dans le sous-sol reste pour les générations futures ? Pour cela, il faut n'utiliser les énergies fossiles que quand on en a besoin. Nous avons un immense territoire. Nous pouvons faire du solaire. Nous pouvons faire de l'éolien. Nous avons 250 sources d'énergie géothermique. Qu'est-ce que nous faisons de cela ? En 1962, nous avions 400 mégawatts à partir de l'hydroélectricité. Où sont-ils ? Pourquoi nous ne réhabilitons pas les barrages ? Nous avons 80 barrages. Peut-être qu'il serait opportun d'étudier la faisabilité, de convertir certains barrages pour qu'ils produisent de l'énergie hydroélectrique. Il faudrait aussi faire la chasse au gaspillage. Alors, le problème du gaspillage est un problème de fonds. Nous avons à peu près 10 à 15 à 20 % d'économie. Vous savez, la meilleure économie d'un pays, c'est celle énergétique, c'est celle que l'on ne consomme pas. Mais il faut une politique d'ensemble, la politique sur les subventions, la politique sur le gaspillage, la politique sur le fait qu'il faut aller vers une nouvelle révolution qui est celle de sortir des énergies fossiles. Alors, professeur Chamsedine Chetour, moi je voudrais revenir avec vous sur la question qu'on a abordée, celle de l'implication et de l'intégration des énergies renouvelables. 50 % d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie en 2030, c'est impératif pour l'Algérie aujourd'hui ? C'est le challenge ? Un petit rappel. Les changements climatiques vont nous impacter de plus en plus. Il va faire de plus en plus chaud, c'est derrière. L'Algérie est un pays en stress hydrique. La dernière conférence qui a eu lieu à Munich, il y a 4 ou 5 jours, de quoi ils ont discuté ? Ils ont discuté de la sécurité au vu des changements climatiques qui sont en train d'arriver. Ils ont parlé des guerres de l'eau, ils ont parlé des guerres de l'énergie. On ne peut pas concevoir qu'au mois de février, il fasse 26 degrés. C'est un vrai problème, ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les changements climatiques seront récurrents. Ils seront catastrophiques. Et donc, de ce côté-là, nous devons prendre nos précautions. Il est dit dans le Coran, On ne le fait pas assez. Il y a, on peut s'en sortir. Les modèles énergétiques à 50% d'énergie existent dans le monde. L'énergie renouvelable. En France, ils sont en train de faire le modèle à 100% énergie renouvelable. En 2050. Comment arriver-nous à 2030 à 50% ? C'est-à-dire que 50% de ce qu'on consomme, ce n'est pas des énergies fossiles. Il faut donc sortir des énergies fossiles. Comment sortir des énergies fossiles ? Un, en ne gaspillant pas. Donc, le problème de l'intensité énergétique. L'achat d'équipements qui ne soient pas énergivores. Ils sont très importants. Et là, on gagnerait énormément. Revoir, mettre en place une nouvelle vision de transport, par exemple, en réduisant déjà le diesel. J'y arrive. Parf. Chetot ? Oui, j'y arrive parce que je voulais parler de l'habitat. L'habitat, la rénovation de l'ancien bâti. Faire en sorte que, vous savez, un appartement, c'est l'équivalent d'une tonne de pétrole consommé dans l'année. Ce qui veut dire qu'il faut trouver des moyens pour pouvoir faire ce qu'on appelle des calorefugages. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition électrique et de déperdition de chaleur. Donc, les appartements. Pas simplement. Nous utilisons du gaz naturel pour chauffer l'eau. Partout ailleurs, il y a des chauffe-eau solaire. L'État a fait des choses. Le chauffe-eau solaire peut nous aider. C'est 60% de l'énergie électrique et de l'énergie que l'on pourrait économiser. Mais pas simplement. On peut aller plus loin. Actuellement, nous avons des problèmes avec l'essence et le gazole, qu'on importe. Pourquoi ne pas avoir une politique volontariste avec le GPL, avec le CIRREZ ? C'est tout un train de mesure. Mais comme vous le dites si bien, il faut repenser totalement le transport. Actuellement, c'est la révolution électrique. De par le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la voiture ne marchera plus avec l'essence. Elle marchera avec de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire l'électricité solaire. Et cette électricité solaire est gratuite si on sait y faire. Il nous faut faire en sorte que l'Algérie s'accroche à des locomotives. Comme la Chine, comme l'Allemagne dont on vient de parler. Qui peuvent nous aider à faire ce passage. Et cette énergie électrique est très importante parce que les voitures, de plus en plus, seront électriques. Volkswagen, en 2025, va supprimer le diesel. Qui est une calamité du point de vue de la santé. Et nous, on continue encore avec le diesel. Et pire que ça, le parc algérien est à 70% en diesel. C'est un sérieux problème. Et donc, il faut que, graduellement, on diminue le diesel. Et qu'on aille tout doucement en ajoutant des véhicules électriques. Nous avons actuellement 6 millions de voitures. En 2030, nous serions à peu près à 10 millions. Comment mettre en place une politique qui nous permette, graduellement, de mettre en place une industrie des véhicules électriques et faire en sorte qu'on mette en place ce qu'on appelle des bornes électriques. Vous savez, une voiture, vous pouvez la charger chez vous, à la maison. Vous avez le temps, 8 heures, la nuit, vous la chargez. Mais il faut mettre des bornes. En France, ils viennent de placer 100 000 bornes électriques. Faisons-le. C'est un challenge. Ça nous permettra de créer de la richesse. Il y a du travail. Tout ce que je viens de dire, c'est autant de travail. Mais justement, vous avez déclaré que notre sud, c'est notre pile électrique qu'il faut mettre en place par rapport au schéma national d'aménagement du territoire. Notre sud devra être une seconde Californie. Mais est-ce que c'est tous ces mécanismes dont nous parlons aujourd'hui, nous sommes dans les propositions. Est-ce qu'elles sont écoutées ? Elles sont prises en considération ? Nous allons vers une tripartite à laquelle vous allez être associé en tant que chercheur. Elle se tiendra le 6 mai prochain à Annabat. Est-ce qu'il sera question aussi du nouveau modèle de croissance économique ? Est-ce qu'on doit prendre en considération tous ces aspects dont nous voulons parler ? Écoutez, pour ce qui est... Pour être concret. Pour ce qui est... Oui. Je sais. Dans la mesure du possible, je vais dire ce que je sais. Pour ce qui est du modèle de croissance, je crois que l'orage est passé. Mais c'est un sursis. Ça va nous permettre de tenir jusqu'à 2018, 2019. Et après ? Il nous faut une vision nouvelle. Quand vous parlez de l'orage, vous parlez des prix qui ont remonté. Oui. Du pétrole. Et non, mais au fait aussi que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, dans le bon sens. Mais ce n'est pas suffisant. Augmenter le prix de l'essence de 10 dinars, pour rapporter à 35 dinars, c'est plus psychologique que réellement un impact financier. Mais c'est très important. C'est pour montrer aux citoyens que plus rien ne sera gratuit. Qu'il faut y aller graduellement vers la vérité des prix. En protégeant les classes vulnérables, savez-vous que 80% des subventions vont aux classes qui n'en ont pas besoin ? Donc comment cibler ? Il faut donc qu'on fasse l'inventaire de ceux dont ils ont besoin. Mais par-dessus tout, pour revenir à cela, c'est une vision, je n'arrête pas de le dire, depuis 21 ans que je fais des journées sur l'énergie. J'en parle tout le temps. Nous ne pouvons nous en sortir que par une vision globale. Le problème de l'énergie, le problème du modèle énergétique, le problème du développement humain durable, ce n'est pas uniquement l'affaire du ministère de l'énergie. C'est l'affaire de tous les ministères. Et notamment le ministère du commerce, le ministère de l'eau, le ministère de l'environnement, le ministère de l'agriculture. Vous avez parlé du Sahara. Imaginons, rêvons un peu, imaginons qu'on mette 100 000 logements dans le sud, sur la dorsale, 750 kilomètres. Il y a de l'eau, il y aura de l'électricité. On va créer de l'agro-industrie et nous aurons des futurs pionniers comme à l'américaine. C'est ça la vision. Parce que mettre des logements au nord, c'est bien, ça règle le problème. Mais il n'y a pas de valeur ajoutée. Le développement du sud, ce sera en quelque sorte ça qui va sauver le pays. Mais il faut le faire d'une façon. Il faut que la société soit convaincue qu'il fasse faire un effort. Il n'y aura plus de mentalité de Bélic. Chacun prendra sa part de responsabilité. Mais quand vous parlez de la vérité des prix, est-ce qu'il faudrait revoir actuellement notre modèle de consommation actuel ? Bah écoutez, nous consommer, je vous dis par exemple, nous consommons à peu près 40 millions, 40 milliards de mètres cubes de gaz dans les prochaines, d'ici 2020. Il arrivera un moment où on ne pourra plus exporter. Je vous avais dit tout à l'heure, si on mettait des chauffe-eau solaire, c'est autant de gaz qui ne seraient pas consommés. Si on prend des voitures électriques, c'est autant d'essence, de gaz qui ne seront pas consommés et qui vont rester dans le sous-sol. Ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que notre meilleure banque, c'est notre sous-sol. Il faut laisser quelque chose aux générations futures. Faire preuve d'imagination. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment la jeunesse est pétillante. Mais il faut lui donner une ambition, un cap. Et pour cela, il faut aussi faire en sorte que les grandes décisions, il y ait un consensus de la société sur les grandes décisions. Par exemple, le problème de l'électricité dans les transports, pas simplement dans le véhicule. Mais c'est le responsable qui doit donner en premier l'exemple. Il faut qu'il y ait des modèles, il faut qu'on en discute. Il faut qu'on en discute. Et en discutant, à partir de ce moment-là, on arrivera à un modèle qui puisse en quelque sorte avoir le consensus du plus grand nombre. Réviser la politique de subvention actuelle ? Je pense qu'il est nécessaire non seulement de la réviser, mais il faut d'abord l'expliquer. Notre grand problème, c'est qu'on ne fait pas assez de pédagogie. Il faut expliquer de quoi il s'agit, quels sont les enjeux. Je suis sûr que les Algériens vont adhérer dans la mesure où vous leur expliquez les enjeux. Et il n'y aura pas de gaspillage. Ils accepteront les efforts. Combien nous gaspillons si on prend en considération certains chiffres ? Ben écoutez, si on fait simplement 20%, 20% c'est 10 millions de tonnes. C'est 10 millions de tonnes, en quelque sorte, qui seront consacrées aux générations futures. Vous imaginez 10 millions de tonnes de récupérées. Mais vous savez, les décharges, c'est des trésors, si on sait y faire. Nous produisons à peu près, nous consommons 180 000 tonnes d'huile lubrifiante qui vont dans les égouts. C'est de l'argent et c'est de l'environnement qu'on est en train de polluer. C'est tout ça, il faut tout ramasser. Vous avez le bois, vous avez la biomasse. C'est une vision d'ensemble. Il est important qu'on se mette autour d'une table et de dire, voilà le cap et voilà comment on va y arriver graduellement. De la prochaine tripartite qui se tiendra le 6 mai à Annaba, on va se débattre de toutes ces questions. J'espère qu'ils nous donnent l'opportunité d'en parler. Alors comment accroître nos revenus en devise avant d'investir dans les équipements en énergie renouvelable ? Notre crise est une crise de revenus en devise. Nous n'avons plus les moyens suffisants pour à la fois consommer et investir. C'est la question de l'auditeur. Rapidement, professeur Chetou, parce qu'on ne pourra pas, pour la précision, poser toutes les questions qui nous sont adressées. Oui, d'accord. Le problème de l'Algérie, c'est qu'avec tout le respect que je dois aux citoyens, je nous donne aux citariens, nous donnons des habitudes de consommation qui ne sont pas le fruit de l'effort. Nous vivons sur un niveau qui n'est pas tout à fait le nôtre, que l'on ne mérite pas. Sur la vente. C'est ça. Il faut revenir, il faut sortir un peu de l'ébriété actuelle. Il faut aller vers la sobriété, le cana'a, et consommer moins en consommant mieux. Mais il faut que l'effort vienne d'en haut naturellement. Mais je voudrais que vous me donniez quelques mots, quelques instants pour parler de la formation. Certainement qu'on abordera cette question également. Alors, autre question, actuellement, existe-t-il des projets en Algérie pour l'énergie solaire ? Écoutez, l'énergie solaire, pour être honnête, le privé Campbell, il fait à peu près 100 mégawatts. La demande, d'après le modèle énergétique du gouvernement, d'après ce qui est prévu, 22 000 mégawatts. Et honnêtement, à ce rythme, on n'y arrivera pas. Par contre, si on met en place un modèle énergétique qui disait, voilà ce qu'on doit faire en 2018, 2019, 2020. C'est ça les efforts. Nous ne pouvons pas réussir si on ne s'accroche pas à des locomotives. Qui vois-je comme locomotive ? Je vois la Chine. On peut lui vendre du GNL. On l'a bien vendu du GNL au Japon. Et elle nous aide à faire en sorte qu'on puisse placer une industrie du photovoltaïque. Et ça peut marcher. Même chose avec l'Allemagne. Jusqu'à présent, nous avons mis à peu près 380 mégawatts. Sur 18 000 mégawatts, c'est à peu près 2%. Un modèle énergétique à 2%. Comment passer de 2% à 50% ? Alors aujourd'hui, autre question. Cela traque parmi les grandes entreprises au monde. Pourquoi elles n'investissent pas dans l'industrie, l'agriculture et la recherche scientifique, seules ou en partenariat ? Pourquoi elles n'ont pas bénéficié du cataclysme financier européen et racheter des firmes industrielles qui étaient en faillite ? C'est une bonne question de cet auditeur. Il fut une époque où il y avait des raffineries à vendre. L'Algérie, malheureusement, elle n'est connue que dans la mot. On ne fait que vendre. Elle n'est pas connue dans la vallée. Imaginons que l'Algérie avait une raffinerie à Marseille. Qu'est-ce qu'elle ferait ? Elle vendrait de l'essence. Vous savez, un baril d'essence, c'est 250 dollars. Nous avons un baril de pétrole à combien ? À 50 dollars. Si on fait le baril de pétrole et qu'on le raffine, nous serions autour de 400 dollars. Nous avons intérêt à vendre des produits à raffiner, à faire de la pétrochimie. Mais ça, c'est un gros problème. Nous ne l'avons pas fait jusqu'à présent. Mais beaucoup de firmes actuellement se lancent dans l'électricité. C'est le cas de Total, d'Exxon, etc. Je pense honnêtement que Sonatrac devrait investir cette nouvelle vision de l'énergie électrique. Est-ce que Sonatrac devra aussi investir dans la recherche et dans la formation, en essayant de développer une université dédiée, bien sûr, à tous ces aspects liés à l'énergie, entre autres le pétrole, le gaz, le gaz de schiste, le solaire ? On ne peut pas tout faire. Mais par contre, Sonatrac doit faire ce qu'on appelle une veille technologique. Le gaz de schiste sera développé à un moment ou à un autre dans le pays. Mais il ne pourra se développer que quand la technologie est mature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produits chimiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tremblements de terre. Mais il nous faut dès maintenant former les gens. Sonatrac doit envoyer des gens aux États-Unis pour pouvoir former. Pour que le moment venu, d'ici 2030, si tout va bien, vous savez, c'est 20 000 milliards de mètres cubes. Mais il faut sortir de la mentalité actuelle, vivre de la rente. Pour nous, c'est un viatique pour les générations futures. On n'y touche pas, mais on s'y prépare. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit, sans cesse, vous répétez pratiquement les mêmes orientations, les mêmes conseils. Mais de l'autre côté, est-ce que vous êtes entendu ? Est-ce que vous êtes écouté ? Professeur Chitou, autre question d'un auditeur. Oui, mais ce n'est pas une question à laquelle je pourrais répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que, comme un bénédictin, depuis 21 ans, je fais une journée sur l'énergie chaque année. Cette année, elle aura lieu le 15 avril, comme d'habitude, Yom El'il, à Sonatrac. Nous allons parler de ce modèle énergétique à 50%. Les élèves ingénieurs de 4e année sont en train de plancher, et peut-être que nous allons présenter ce modèle énergétique si on nous donne l'opportunité au niveau de la tripartite. Alors, justement, par rapport à cette question, la formation, c'est un axe important aujourd'hui, de la ressource humaine en Algérie ? Un pays comme l'Allemagne, un étudiant sur trois en Allemagne, 20 en sciences et en technologie. Chez nous, c'est un étudiant sur dix. Comment sortir de ça ? Il faut augmenter le nombre de lycées techniques, de mathématiques techniques, de mathématiques. Il faut former l'éco-citoyen à l'école, le développement durable. Ça commence à l'école. Il faut aller vers un baccalauréat du développement durable. C'est pour ça que je dis que tous les départements ministériels sont concernés. Même l'imam. L'imam doit faire des prêches sur le non-gaspillage. Et donc, à partir de ce moment-là, nous sommes tous concernés. Il n'y a pas de raison que l'université algérienne soit tenue sur la marge comme elle le fait maintenant. Nous avons dix mille chercheurs qui produisent chaque année dix mille thèses. Si ces dix mille thèses travaillent sur le développement durable, travaillent sur l'énergie, sur la nouvelle vision du transport électrique, c'est autant de gagnés pour le pays. Alors très rapidement sur ces deux questions, est-ce que réellement nos réserves sont en train de se réduire et pourraient disparaître d'ici 30 ans, tel que le préconisent certains chercheurs ? Professeur Chitou, rapidement... 2 500 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Il y a 20 000 milliards auxquels on ne touche pas pour le moment. Et il y a 12 milliards de barils. À ce rythme de consommation, dans 20 ans, il y aura... Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de gouttes de pétrole. Mais l'énergie, l'électricité, le gaz naturel et le pétrole seront marginaux dans les futurs modèles de développement de l'Algérie. Alors vous avez oublié de parler du gaspillage de gasoil sur nos routes à cause des encombrements. Vous en avez déjà parlé, vous. Écoutez, un encombrement, nous avons fait les calculs. Pour la région d'Alger, c'est 80 millions de dollars dans l'année. Mais imaginez des transports électriques. Les Algériens n'ont pas besoin de voitures en surabondance. Ils ont besoin de transport. Le gars, il laisse sa voiture et il ne consomme pas. Quand il ne prend pas sa voiture, il n'y aura pas d'embouteillage. Il n'y aura pas de pollution de l'environnement. Et surtout, je fais un appel, sortons du gazoil, sortons du mazout. C'est un problème de santé publique. Alors, dernière question. L'avenir, c'est la pétrochimie. Pour son attraque, également, autre axe impérativement à développer. Eh bien, écoutez, le pétrole... On a vu avec les Saoudiens, il va y avoir 15 millions de dollars. Le pétrole doit être utilisé pour ses usages nobles. Les usages nobles, c'est quoi ? C'est la pétrochimie. Et là, c'est un atout très important. Le raffinage, également. Le raffinage, ça nous permettra de vendre à l'extérieur. Il vaut mieux vendre des produits finis. Vous savez, les sociétés internationales, elles ne vous aident pas dans l'aval. Elles vous aident dans l'amont. Donc, il faut faire en sorte qu'on puisse être aussi dans le segment de l'aval. Vendre des produits pétrochimiques. Et je reviens à une dernière phrase, simplement pour dire que ce modèle énergétique doit avoir le consensus de toute la société, l'université, les départements ministériels, la société civile. Mais il faut faire preuve, encore une fois, de pédagogie. Il faut faire des assises sur le nouveau modèle de croissance économique. Et avoir le consensus de l'ensemble de la société. C'est possible. Pour qu'il n'y ait pas de réticences. Professeur Chumse Dinchitour, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans nos studios. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous.